bon aujourd'hui les amis je vous amène avec moi on est sur un projet immobilier qui s'appelle les gadeaux c'est un presco de développement qui développe ça c'est une tour qui va du studio aux trois chambres avec prix de départ à 162 mille euros avec énormément de prestations à l'intérieur on a cinéma intérieur cinéma extérieur piscine en bas piscine sur le roof top terrain paddle on a la salle de sport on a la kizara il ya tout dedans le projet se situera d'ici c'est un quartier qui est vraiment beaucoup demandé sur dubaï surtout en termes d'investissement locatif c'est énorme et c'est pour ça que énormément d'investisseurs investissent à dubaï sans même y vivre ça c'est vraiment la base et en plus de ça il ya un plan paiement sur six ans c'est à dire que vous avez la livraison en 2027 et au delà de 2027 sur trois ans vous avez encore un plan paiement c'est juste énorme mais dans tous les cas je vais laisser la parole à yacine qui vont présenter un peu le projet franchement c'est une d'un gré projet des gado il est juste ici c'est cet immeuble là de 26 étages et yacine qui avec moi et qui va vous dire un peu plus de détail salut à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau projet de legado donc comme vous l'a dit benji le projet il est situé à jvc jvc au jour d'aujourd'hui c'est le le quartier le plus demandé de 2024 pourquoi par rapport aux rendements locatifs sur ce projet là on va être sûr du 9 à 10% par an et viens avec moi je vais te montrer l'appartement témoin et 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 voilà les amis du coup on vous a présenté le nouveau projet de chez prescott les gadeaux les appartements ils seront entièrement meublés pour toutes les personnes qui sont intéressés d'investir dans l'immobilier à dubaï n'hésitez pas des opportunités comme ça il y en a plusieurs comme vous l'a dit yacine sur dubaï il ya énormément d'opportunités pour les investisseurs dans l'immobilier si vous voulez plus d'informations je mets les coordonnées de yacine il va vous accompagner vous guider vous conseiller sur tous les investissements locatifs concernant dubaï n'hésitez pas bon les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui écoutez c'est un jour particulier vous savez pourquoi parce que pour la toute première fois mais vraiment la toute première fois on est petit chercher andrea donc avec madi et pour la toute première fois il m'a couru dans les bras à moi et pas à madi et pourtant bon maintenant je sais me mettre à ma place parce que je sais que dans tous les cas il me court pas dans les bras donc je me mets derrière madi et là il a esquivé madi et il est venu dans mes bras et il m'a serré fort il m'a serré trop trop fort mon amour de ma vie j'étais tellement content tu m'a serré fort 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 tu m'a serré trop trop fort j'étais trop content papa était trop content on est resté exactement 15 secondes dehors de la crèche à la voiture regardé comme il est 30 du coup pour la toute première fois j'ai ressenti ce que ressentait madi et pour la toute première fois madi a ressenti ce que moi je ressentais d'habitude j'étais dégoûté et moi trop content bref on a fait un petit stop au starbucks sorti de la crèche qu'est ce que tu es en train de dire enlève la totote enlève la totote et qu'est ce qu'il y a qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux nanana c'est sa musique préférée il m'a dit musique nanana on met nanana nanana s'il te plaît papa ok le bébé ça fait quoi d'être dans ma peau c'est de se prendre un vent par son fils il m'a pas mis un vent après il est venu me voir quand même toi il dit non non papa non non moi il a dit oui maman j'étais par terre avec les bras tendus vers lui il est passé à côté ma courte et en deux ans pour le droit et c'est que ça fait quoi sa foulaine héham